D'ici quelques années, on n'aura plus d'animaux sauvages dans les cirques. Il était temps. Toi qui as participé à Fort Boyard en tant que candidate, pour ou contre la présence des tigres dans le jeu ? Contre. Je suis contre les animaux sauvages dans les cirques, donc ça va dans ce sens-là aussi. Contre les tigres, même s'ils sont bien traités, même s'ils n'ont rien à faire dans des cages, et puis sur un endroit, la cour... Pourtant les tigres font partie d'une manière intrinsèque du programme, on est d'accord ? Oui, bien sûr, mais sincèrement, on se rend compte qu'on est capable d'oublier beaucoup de choses et puis de passer à autre chose, et quand on mettra, j'en sais rien moi, des petits robots qui avancent tout seuls, on oubliera les tigres assez vite. Les animaux dans les cirques, est-ce qu'il faut les interdire ? Oui, les animaux sauvages. Je parle des animaux sauvages, c'est-à-dire que pour moi, les chevaux ou les chiens, ce sont des animaux qui sont domestiqués depuis bien longtemps, donc voilà, pour moi, ce n'est pas un souci qu'on présente un cheval en train de faire un pas espagnol dans un cirque, il n'y a pas de problème. En revanche, qu'on voit un chimpanzé en train de faire du vélo ou un éléphant monter sur ce démombre postérieur sur des plots, là, il y a un gros souci. En tout cas, les annonces de Barbara Pompili vont dans ce sens. D'ici quelques années, on n'aura plus d'animaux sauvages dans les cirques. Il était temps. Les gens des cirques, évidemment, sont assez remontés par rapport à cette décision parce qu'ils disent qu'on les a éduqués, ces animaux, qu'ils ne connaissent que ça. Oui, alors il va falloir un accompagnement à la fois de ces professionnels et à la fois des animaux puisqu'il ne s'agit pas de lâcher tous les animaux dans la nature. Donc voilà. Donc c'est pour ça que ça va se faire sur plusieurs années de façon à ce qu'on puisse trouver une reconversion et pour les professionnels et puis des lieux d'accueil pour les animaux.